Pourquoi et comment on nous empêche d'utiliser notre glande pinéale ? Voilà de quoi méditer sur la fonction de la glande pinéale, et agir pour lui faire retrouver sa pleine capacité. Vos avis sont les bienvenus. Je remercie Merlin pour le partage de ce sujet, qui ne les sera pas indifférent. Nous allons voir pourquoi elle est tellement importante dans les anciennes cultures, dans les religions et les sociétés secrètes à travers les âges. Nous verrons comment et pourquoi tout est mis en œuvre par ceux qui nous dirigent pour calcifier notre glande pinéale, et nous empêcher par tous les moyens d'utiliser notre pinéale, à savoir notre troisième œil. Nous allons voir en quoi elle est reliée à la spiritualité, et pourquoi il est important de la détartrer d'ailleurs, comment s'entartre-t-elle ? Pinéale vient de pain, la paume de pain. Quelques notions médicales, la glande pinéale ou épiphyse, est une petite glande endocrine de l'épitalamue du cerveau des vertébrés. A partir de la sérotonine, elle sécrète la mélatonine et joue donc, par l'intermédiaire de cette hormone, un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques, veille, sommeil et saisonnier. Dans l'espèce humaine, l'épiphyse a la forme d'une pomme de pain, d'où son nom, ou d'un petit cône, d'environ 8 mm, situé en position médiane en arrière du troisième ventricule, entre les deux thalamus, au-dessus des coliculies supérieures derrière l'astria modulari. On parle ainsi de cette glande comme du troisième œil. Je vais m'arrêter là avec les notions médicales au risque de perdre le lecteur, avec des termes et des explications trop techniques, qui nous éloigneraient du sujet, retenons simplement que chez les mammifères, dont l'homme, l'épiphyse a perdu cette fonction photoréceptrice. Je vais au maximum retirer les termes trop techniques, si vous voulez ensuite creuser le sujet de façon plus approfondie et plus technique, libre à vous. La production de mélatonine, a lieu principalement pendant la nuit, et ceci y compris chez les espèces nocturnes. La synthèse de la mélatonine se fait en quatre étapes. Dans l'espèce humaine, la glande pinéale croît en volume jusqu'à l'âge d'un à deux ans puis se stabilise, mais sa masse augmente à partir de la puberté. En effet, il se produit souvent une calcification de cette glande chez l'adulte qui est associée à la baisse de production de mélatonine. Il semblerait que l'épiphyse joue, donc aussi un rôle dans la régulation du développement sexuel causé par la mélatonine qui inhibe l'apparition des caractères sexuels secondaires. La baisse de production de mélatonine à la puberté, correspondrait donc à une levée de cette inhibition. Cela expliquerait le fait qu'un dysfonctionnement de l'épiphyse, peut se manifester par une puberté précoce, développement accéléré des organes sexuels et du squelette. Enfin, l'épiphyse participe aussi à la régulation des rythmes infradiens liés aux saisons. Elle sécrète la mélatonine, dérivée de la sérotonine sécrétée elle par les tissus nerveux, et joue par son intermédiaire, un rôle central dans la régulation du rythme biologique. Chez les oiseaux, la glande pinéale est située et juste sous la surface du crâne d'où elle capte l'intensité lumineuse extérieure, et permet ainsi d'ajuster le rythme circadien de l'animal. Avec une approche plus générale, l'embryologie et l'anatomie comparées, vont jusqu'à la dénoncer comme le troisième œil avorté des vertébrés, qui est d'ailleurs un œil véritable chez certains les arrêts chez le sphénodon. Mythologie La plus célèbre de ces théories, est sans doute celle du philosophe français René Descartes, qui désigna le troisième œil comme le siège de l'âme. Pour justifier cette hypothèse, Descartes se basait sur le fait que la glande pinéale, aurait été l'unique organe de la tête à n'être pas conjuguée, c'est-à-dire ne se présentant pas, sous une forme de paire d'organes symétriques situées de par, et d'autres du plan sagittal. La glande pinéale, fut la dernière des glandes endocrines, dont la fonction fut identifiée. Cela explique sans doute les spéculations tant physiologiques que métaphysiques, qui ont entouré son rôle supposé central dans la pensée du fait de sa position dans l'encéphale. Par ailleurs outre sa position centrale, la glande pinéale se trouve juste au-dessus de l'aqueduc de Silvius, dont Descartes pensait qu'il guidait les esprits animaux, qui faisaient naître les sensations dans l'âme en frappant le troisième œil. Aujourd'hui, les études histologiques ont montré, que la glande pinéale est bien un organe conjugué, mais les deux hémisphères qui la constituent sont presque fusionnés. Dans la mythologie védique du yoga, elle est associée, tantôt au chakra ajiana au troisième œil, tantôt au saasrara au chakra de la couronne, situé au sommet du crâne. Dans la plupart des interprétations du discordanisme, la glande pinéale est supposée servir d'organe de communication avec la DSRI, et est tenue pour sécréter du DMT, diméthyltryptamine, une substance psychotrope hallucinogène, qui jouerait un rôle dans les rêves. Elle est parfois également appelée le troisième œil atrophié. D'après Paul Faustécaz, la glande pinéale est la montagne de la Bible où se fait la communication avec le Très-Haut. Exotériquement, Moïse reçoit les tables de la Loi sur la montagne, d'un point de vue ésotérique, cette montagne ne serait autre que son siège. Glande pinéale et DMT Quand la force de vie individuelle entre dans le corps du fœtus vers cette semaine, c'est le moment où nous devenons véritablement humains, elle passe à travers le troisième œil, et déclenche la première crue primordiale de DMT, indiméthyltryptamine. Plus tard, à la naissance, la glande pinéale libère plus de DMT. Le DMT est un médiateur des expériences pivot de la méditation profonde, des états de conscience chamanique, des psychoses, de l'émergence spirituelle et des expériences de mort imminente. La glande pinéale est profondément enfouie dans le cerveau, ce qui semble donner à entendre son importance cachée. Il a été découvert que cette glande, pourrait voir au-delà de l'espace-temps dans les jours avant sa fonction comme un œil physique, elle a été considérée comme un mystère lié à la superstition et au mysticisme. La glande pinéale est activée par la lumière, et elle contrôle les différents biorhythmes du corps. Elle travaille en harmonie avec l'hypothalamue, qui dirige la soif du corps, la faim, les désirs sexuels et l'horloge biologique, qui déterminent notre processus de vieillissement. Quand elle se réveille, on ressent une pression à la base du cerveau. Bien que la fonction physiologique de la glande pinéale ait été inconnue jusqu'à une époque récente, les traditions mystiques et ésotériques des antiques écoles ont reconnu depuis longtemps ce domaine dans le milieu du cerveau à être le lien entre les mondes physiques et spirituels. Considérée comme la source la plus puissante et la plus élevée de l'énergie éthérée à la disposition de l'homme, la glande pinéale a toujours été importante dans le déclenchement des pouvoirs surnaturels. Le développement des talents psychiques a été étroitement associé à cet organe de vision supérieure. Pour activer le troisième œil, il s'agit d'élever la fréquence et de se déplacer dans une conscience plus élevée. Tout est expérience de conscience, et celle-ci est perçue à travers l'œil de temps ou le troisième œil. La méditation, la visualisation du yoga, et toutes les formes de voyageurs du corps, ouvrent le troisième œil et vous permettent de voir au-delà du physique. Plus vous le pratiquerez, et plus vous l'aurez rapidement et plus fréquemment. Vos capacités mentales augmenteront, ainsi que les messages reçus en rêve. Vous pouvez d'abord commencer avec vos yeux fermés, mais au fur et à mesure que vous pratiquez, vous serez en mesure d'ouvrir votre troisième œil en concentrant votre attention, et de recevoir des messages avec vos yeux physiques ouverts. La fréquence vibratoire planétaire, s'accélère de façon exponentielle, permettant aux âmes de scruter d'autres domaines beaucoup plus facilement que par le passé. Les fréquences vont continuer d'augmenter jusqu'à ce que la conscience, évolue hors du plan physique. L'œil d'or rue serait-il une représentation de la glande pinéale ? Une forme évocatrice. Les similitudes ne sont pas seulement étranges elles sont exactes. Pourtant, ceci est considéré comme rien de plus qu'une coïncidence, parce que dans la pensée moderne, il est supposé que les Égyptiens ne pouvaient avoir eu cette connaissance. Ainsi nous sommes aveugles à l'évidence. L'œil d'or rue a également été divisé en six composantes de base, chacune représentant un sens différent, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, la vue et la pensée. Le thalamus est la partie du cerveau humain, qui traduit tous les signaux entrant à partir de nos sens. Est-ce que le symbolisme de ceci pourrait être plus clair ? Elle est considérée comme étant le troisième œil, car elle dispose d'une membrane qui capte les images, comme celle au fond de la rétine des yeux, la glande pinéale est remplie d'eau, et c'est la partie la plus magnétique du corps humain. Elle ressemble à une pomme de pin d'où d'ailleurs elle tire son étymologie. Et chose étonnante, on la retrouve partout dans les religions, preuve de son importance capitale. Quelle est la plus importante statue de la place principale du Vatican ? Une pomme de pin. Une cour lui est même dédiée au sein du Vatican, c'est la cour de la Pignat. Elle doit son nom à une immense pomme de pin en bronze, d'environ 4 mètres de haut, placée dans la niche du Palais du Belvédère. A l'époque classique, elle se trouvait à Rome près du Panthéon, dans ce qui est devenu le quartier de la Pigne, au Moyen-Âge, elle fut probablement transportée dans l'ambulacre de l'ancienne basilique Saint-Pierre, avant d'être placée ici en 1608. De part et d'autre, on remarquera deux pans de bronze, copies d'originaux du IIe siècle après. J.C., conservé dans le Braxio Nuovo. C'est également le symbole utilisé par le Pape pour illustrer le trait d'union entre la terre et le ciel, la chair et le spirituel. Ils doivent en fait prier, pour que nous restions dans cet état d'ignorance totale, afin de conserver leur pouvoir sur toute l'humanité. C'est également le symbole bouddhiste pour illustrer l'illumination, le symbole des Illuminati le plus utilisé, l'un des symboles francs-maçons, un symbole présent dans tous les temples asiatiques, et c'est le symbole dont parlaient les Égyptiens, quand ils parlaient de l'œil qui voit tout, et le symbole que l'on retrouve sur presque toutes les tablettes sumériennes. L'épiphyse joue un rôle central dans les phases du sommeil, de la reproduction, voire du bien-être, elle est constituée de cristaux d'apatite. Ces cristaux vibrent en fonction des ondes électromagnétiques captées. L'épiphyse est stimulée par certaines longueurs d'ondes de la lumière, de la lumière réfléchie comme de la lumière directe. Ceci, sur une très large palette du spectre, bien au-delà du seul spectre visible. Si l'épiphyse coordonne le rythme, alors elle est confrontée au temps cyclique. Elle est donc l'unique organe du corps directement relié à la quatrième dimension, l'espace-temps. Dans un très grand nombre de courants spirituels et religieux, l'épiphyse serait capable de détecter des dimensions invisibles aux yeux ordinaires. Pour certains philosophés mystiques, elle serait le siège de la conscience, de l'âme. Elle pourrait être liée aux phénomènes tels que la clairvoyance, voyance d'événements non encore advenus, la télépathie, communication au moyen de la pensée, et la capacité d'entrer en contact avec d'autres dimensions, médiumnité, barre. Lire la suite pour connaître les conséquences de la calcification de la glande pinéale, des méfaits du fluor, du Prozac, et les moyens d'y remédier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !